Bonjour à tous, on va commencer la conférence en attendant que Madame Cabanez puisse faire les derniers réglages. Merci à vous d'être là pour la deuxième conférence des matinales. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des matinales, chaque année un groupe d'étudiants de l'option transition écologique organise un cycle de conférences sur les questions de la transition écologique. Le but est de faire intervenir des personnalités qui ont des spécialités, des horizons, des activités différentes pour avoir des points de vue, des idées variées sur les questions de transition écologique. Toutes les conférences qui ont déjà été faites les années précédentes et la conférence qui a déjà eu lieu en octobre sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube de l'école. Celle-ci le sera aussi si vous souhaitez les revisionner. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir du coup Madame Valérie Cabanez qui est juriste en droit international spécialisée des questions sur les droits de l'homme, droits humanitaires. Et depuis plusieurs années maintenant, Madame Cabanez s'est investie et a milité pour la reconnaissance du crime d'écocide que ce soit dans le droit français, le droit européen ou le droit international. Aujourd'hui, le titre du coup de sa conférence s'intitule « Droits de la nature, de la nécessité de reconnaître un crime d'écocide ». La conférence dure à environ 1h30 et ensuite un temps réservé aux questions de 30 minutes. Vous pouvez tout au long de la conférence poser vos questions dans l'onglet « Questions-réponses » en bas de votre écran Zoom et pas dans le chat s'il vous plaît. Et vos questions seront ensuite lues à la fin de la présentation de Madame Cabanez. Donc, je vais laisser la parole maintenant au directeur de l'école, M. Jean-Baptiste Abrilier, qui souhaite accueillir lui-même Madame Cabanez. Merci, bonne conférence. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis très heureux effectivement en tant que directeur de l'école de tous vous accueillir pour cette conférence, même si c'est une conférence virtuelle compte tenu du contexte sanitaire. Donc, les matinales de la transition écologique, c'est quelque chose de très important pour l'école qui s'inscrit dans ses missions principales de formation, de recherche, puisqu'on est dans la production de connaissances, mais aussi dans la diffusion des connaissances vers la société. Et je suis très heureux de ces événements qui réunissent à la fois des personnels de centrale, des étudiants, mais aussi des diplômés, mais aussi des gens qui viennent complètement du monde extérieur à l'école. Et nous sommes très fiers de cette participation fidèle et forte à ces conférences, qui plus est sur la transition écologique, qui est aujourd'hui une des priorités stratégiques très fortes de l'école. Et nous souhaitons vraiment mobiliser toutes nos forces académiques de formation, les étudiants et le réseau des alumnis sur cette thématique et cette problématique. D'autant plus que c'est une thématique qui se prête particulièrement bien au débat, parce qu'il n'y a pas de solution unique. Il appartient à chacun, individuellement et collectivement, d'identifier les problématiques, d'identifier les leviers mobilisables. Et pour cela, les débats que nous pouvons avoir ensemble dans ces types de conférences sont très, très importants. Donc, je voudrais remercier les organisateurs, les étudiants, bien sûr, les deux enseignants qui les encadrent, Emmanuel Rosière et Jean-Marc Benvilli, et puis les services de l'école qui rendent aussi ces conférences possibles. Je voudrais remercier Mme Cabenès d'avoir accepté d'intervenir sur les liens entre écologie et droit et sur ce qu'il est possible de faire sur des leviers plus juridiques. Donc, c'est très complémentaire par rapport aux autres intervenants que nous avons pu avoir dans les conférences précédentes, qu'il s'agisse de chercheurs, de journalistes, d'ingénieurs, de dirigeants, de politiques, etc. Donc, une diversité de points de vue et d'approche qui est très précieuse pour pouvoir avancer ensemble dans le sens de la transition écologique. Donc, voilà, je ne veux pas être plus long. Je vais laisser la parole à Mme Cabenès et merci encore à tous d'être là pour cette conférence. Bonjour à tous. Désolée pour ce petit contre-temps technique. J'espère qu'on aura le temps de tout faire parce que je vous ai préparé effectivement une présentation assez complète qui va démarrer sur le concept, la théorie scientifique des limites planétaires qui est un petit peu la pierre angulaire de mon plaidoyer et qui me permet justement de faire le lien entre science et droit et voir comment effectivement nous pouvons envisager une réforme du droit international, mais aussi du droit national au regard justement de ces limites planétaires que nous avons allègrement franchies. Pour la plupart d'entre elles, nous le verrons. Et donc, finalement, appuyer une forme de révolution, même je dirais juridique, philosophique, dans notre rapport au vivant, notre rapport à la nature, par le biais de la science. C'est aussi un peu le message de Greta Thunberg quand elle dit écoutez la science et vous comprendrez qu'il faut changer nos modes de consommation, mais changer aussi nos politiques publiques et notre droit. Donc, je vais vous faire une présentation aussi avec un diaporama et j'espère que ça va fonctionner et vous me verrez dans la petite vignette et puis on pourra ensuite, si vous le souhaitez, aborder vos questions à la fin de la présentation après avoir passé en revue les limites planétaires, discuter ensemble de ce plaidoyer pour la reconnaissance du crime d'écocide et puis si nous avons le temps, nous abordons aussi la question de la personnalité juridique de la nature et donc de ce mouvement international qui s'appelle Earth Law et qui vise à reconnaître les droits de la nature. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce terme, l'anthropocène. Très concrètement, nous sommes dans une ère géologique depuis 11 700 ans qui s'appelle l'Holocène qui nous a permis, en fait, nous, humanités, de nous déployer sur Terre, de nous multiplier parce que nous avons bénéficié depuis la fin de la dernière ère glaciaire d'un climat extrêmement favorable et particulièrement stable, comme rarement dans l'histoire de la Terre. Et depuis, en fait, la dernière, les deux révolutions industrielles qui ont débuté en 1770 avec celle sur le charbon qui a conduit à l'utilisation de la machine à vapeur, puis la deuxième révolution industrielle s'entend plus tard avec le pétrole qui, bien évidemment, est vraiment le carburant, je dirais, de notre civilisation actuelle ayant développé l'automobile, l'aviation, l'électricité, le travail à la chaîne. Nous nous sommes rendus compte depuis quelques années que l'activité humaine depuis ces deux ères industrielles ont modifié littéralement la géologie terrestre. Et donc, certains scientifiques, mais aussi des géologues, commencent à parler d'une nouvelle ère qui est marquée par l'empreinte de l'homme et qui se nomme l'anthropocène du fait de l'empreinte de l'homme sur Terre. On évalue véritablement les marqueurs de cette anthropocène au début des années 40 avec, dans les sédiments terrestres, les vestiges de la bombe Hiroshima, de Nagasaki, des 521 essais atomiques atmosphériques qui ont eu lieu dans les années 80 en particulier, et la diffusion partout sur Terre de radionucléides qui sont présents aujourd'hui sur Terre. Mais d'autres marqueurs sont connus. Il s'agit par exemple du... On dit que les archéologues du futur vont trouver dans les sédiments terrestres principalement des eaux de poulets en lien justement avec notre consommation absolument phénoménal de volailles sur Terre. Alors je voudrais aussi vous rappeler, parce que c'est important pour comprendre la suite, le fonctionnement du système terrestre. On a une vision très morcelée du fonctionnement du vivant, et nous le voyons d'ailleurs dans le droit, et même dans les ministères que nous avons, puisque nous avons tendance effectivement, quand on parle du vivant, quand on parle de la nature, à sectoriser les actions à mener, les protections à mettre en place pour les forêts, pour l'eau, pour les espèces sauvages. Mais ce n'est pas comme ça que le vivant fonctionne. Le système terrestre est constitué de plusieurs sous-systèmes, qu'on appelle aussi des sphères, qui interagissent entre elles. Et les principales, en tout cas celles qui maintiennent le vivant sur Terre, sont bien évidemment l'atmosphère, donc la couche de gaz qui entoure la Terre, la biosphère, qui se compose pour le coup, de tous les organismes vivants sur Terre, et qui est propre à la planète Terre. On ne connaît pas aujourd'hui d'autres planètes ayant une biosphère comparable. L'hydrosphère, qui est donc l'eau sur Terre, et qui inclut la cryosphère, c'est-à-dire tout ce qui est glacé, c'est en fait l'eau sous toutes ses formes sur Terre. Et la géosphère, donc la Terre dite physique, qui est constituée de l'activité volcanique, du magma, de la roche, qu'on appelle la lithosphère, et des sols en général. Et c'est véritablement donc les interactions qu'il y a entre ces différents systèmes qui maintiennent les équilibres écologiques et qui permettent à la vie de perdurer. Les hommes font partie de ce système terrestre, ils ont un impact aujourd'hui sur lui, très clairement, mais il faut bien comprendre qu'en retour, bien évidemment, tous ces systèmes ont un impact sur les conditions de vie de l'humanité, et ce dont il s'agit aujourd'hui, quand on parle de protéger la nature ou de protéger l'écosystème terrestre, il s'agit aussi de protéger les conditions de vie des générations futures qui sont, nous allons le voir, véritablement menacées. Ces conditions de vie sont menacées parce qu'il a été démontré depuis 2009 au-delà de l'empreinte, je dirais, individuelle dont vous avez beaucoup entendu parler probablement ce qu'on appelle la footprint, l'écological footprint, qui est une empreinte individuelle de chaque citoyen. Au-delà aussi, je dirais de manière plus précise que ce que l'on nous explique quand on explique, par exemple, qu'en France, nous consommons l'équivalent de 2,7 planètes en termes de ressources, et donc que ce n'est pas tenable sur la durée, une équipe de chercheurs au Stockholm Resilient Center, menée par Johan Rockström du Stockholm Resilient Center, mais aussi Will Stephan de l'université australienne, dès 2009, on commençait à étudier de manière assez précise les limites à ne pas franchir au-delà desquelles nous rentrons dans un état planétaire qui devient dangereux, qui devient une menace pour l'existence humaine. Et ils nous expliquent, et ils ont revu en 2015 les seuils, ils nous expliquent en fait que justement, dans le cadre de ce fonctionnement du système terrestre, nous devons être très vigilants sur différents systèmes ou différents équilibres écologiques, en particulier en lien avec le climat, et donc en lien aujourd'hui très clairement avec le changement climatique, en lien avec l'intégrité de la biosphère, c'est-à-dire l'érosion de la biodiversité, la diversité génétique sur Terre et la diversité fonctionnelle, en lien avec la modification d'usage que nous faisons des sols sur Terre, en lien aussi avec l'utilisation de l'eau douce, vous savez que l'eau douce sur Terre est limitée, elle ne représente que 1% de l'eau sur Terre, qui est majoritairement salée ou glacée, et donc on est complètement dépendant, bien évidemment, de l'eau, on est constitué nous-mêmes à 70% d'eau, donc il y a vraiment une précaution à prendre dans la manière dont on répartit l'usage de l'eau, en lien avec les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire en particulier dans le sol, avec la quantité d'azote et de phosphore qu'il y a dans le sol, et nous verrons que ces cycles sont fortement perturbés, en lien aussi avec l'acidification de l'océan, nous allons revenir sur chacune de ces limites, et puis il y a des seuils qui ne peuvent pas encore véritablement chiffrer, mais qui sont pour eux importants à étudier, et où il faut mettre en place un principe de précaution qui est lié aux émissions d'aérosols atmosphériques, et à toutes les nouvelles entités que nous envoyons dans la nature, les nanoparticules, les radionucléides, la pollution sous toutes ses formes, et puis il y a une limite qui est la seule limite aujourd'hui qui a régressé, qui est en lien avec le trou d'ozone, l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, pourquoi ? Parce que nous avons signé une convention qui a permis effectivement des réductions drastiques des aérosols qui ont appauvri cette fameuse couche d'ozone pendant des décennies et des décennies. Il nous alerte qu'à l'échelle globale, nous avons déjà franchi quatre des neuf limites planétaires, celles en lien avec le changement climatique, celles en lien avec la biodiversité, celles en lien avec les cycles biogéochimiques, et en lien avec l'usage que nous faisons des sols. Alors, la première limite, nous la connaissons toutes et tous, il s'agit du changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, avant la deuxième ère industrielle, le taux de CO2 qui était contenu dans l'atmosphère était de 280 particules par million de CO2 et les chercheurs ont estimé que pour ne pas aller au-delà de 2 degrés d'ici à 2100, il ne fallait pas dépasser un seuil à 350 particules par million. Or, aujourd'hui, nous sommes plutôt à 415 particules par million avec des pics à 418 par moment. Il est vrai que la pandémie a permis, je dirais, d'un petit temps d'arrêt mais qui est très court par rapport à la réalité du changement climatique et on ne peut pas se réjouir simplement de ça parce que nous voyons bien dès que nous nous déconfinons, dès que l'activité économique reprend, alors l'usage des énergies fossiles reprend et nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est extrêmement perturbante puisque nous sommes arrivés déjà à 1,1 degré au-dessus du climat normal que nous vivons depuis quasiment 12 000 ans et il faut bien comprendre qu'une température plus élevée de 2 ou 3 degrés c'est une température que nous avons déjà connue sur Terre avec une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années et à ce moment-là le niveau de la mer lui était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel ce qui veut dire que si nous continuons sur la même dynamique qu'actuellement si par exemple la teneur en CO2 continue à doubler alors le réchauffement risque d'atteindre 4 à 5 degrés d'ici avant la fin du siècle et donc nous allons être dans un niveau qui sera supérieur à ce que nous avons connu en tout cas pas nous mais en tout cas la Terre a connu il y a 3 à 5 millions d'années avec un risque d'élévation des mers qui risque effectivement d'être même supérieur à 20 mètres ce qui veut dire que cela va reconfigurer complètement la géographie mondiale et ça c'est quand même extrêmement inquiétant nous allons le voir en termes de chiffres en termes de de réfugiés climatiques sur Terre et de déplacement de population et bien évidemment aussi en termes de risque de conflits majeurs il faut savoir aussi que ce que je vous donne comme information ne prend pas en considération le dégazage de méthane dans l'atmosphère qui lui a une puissance d'effet de serre 28 fois supérieur au CO2 même s'il a une durée de vie que de 80 ans et aujourd'hui nous le savons il y a des bulles de méthane qui s'échappent des pôles il y a des cratères qui s'ouvrent en Sibérie sous l'effet justement de la fonte du permafrost de la fonte du dégel en fait des sols du pergélisol et des bulles de méthane s'échappent s'échappent aussi d'ailleurs de la mer de Sibérie il y a des bulles à l'heure actuelle qui apparaissent dans l'eau en lien avec ce méthane et puis nous avons aussi le méthane qui est en lien avec l'agriculture industrielle qui est produit directement par les ovins et les bovins dans un élevage industriel qui est devenu massif sur terre donc le GIEC n'a pas pris en considération le méthane le groupement intergouvernemental de recherche sur le climat n'a pas pris en considération ses recherches sur le méthane mais c'est un vrai sujet aujourd'hui et nous sommes quelque part un peu dans un déni de réalité par rapport à ce qui nous attend dans les décennies qui viennent très concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que depuis 40 ans nous avons une augmentation aujourd'hui des inondations étaient tempêtes avec une fréquence de plus de 60% en 40 ans ces catastrophes naturelles ont déjà forcé au déplacement entre 2008 et 2016 de près de 230 millions de personnes qui ont dû quitter leur lieu de vie parce qu'ils devenaient inhabitable selon Jean Jouzel qui est donc l'ancien président du GIEC mais aussi d'autres experts il nous avait dit déjà au G20 2020 est un point de non-retour pour rester en deçà de 2 degrés ce qui veut dire très concrètement que même si nous sommes aujourd'hui à 1,1 degré au-dessus du niveau normal nous ne pourrons pas ne pas arriver à 2 degrés et pour arriver à 2 degrés il a été démontré qu'il fallait garder à l'heure où je vous parle quasiment toutes les réserves d'énergie fossile actuelles connues sous terre c'est-à-dire qu'il fallait arrêter d'exploiter de nouveaux forages de nouveaux puits et ce n'est pas du tout à l'heure actuelle ce qui est en train de se profiler sous l'influence de pays dominants de pays qui sont dans un déni climatique comme par exemple les Etats-Unis qui encouragent au contraire même des énergies sales telles que les sables bitumineux donc il est extrêmement inquiétant aujourd'hui de voir à quel point d'une part nous avons effectivement franchi cette limite planétaire du climat mais nous sommes dans l'incapacité à l'heure actuelle de l'enrayer nous parlons beaucoup des inondations nous parlons beaucoup des tempêtes elles sont marquantes parce que nous avons des images à la télé nous voyons là en ce moment les dégâts du typhon qui touchent les Philippines par exemple mais il faut aussi savoir que le changement climatique c'est aussi sur certaines parties de la terre des sécheresses nous avons à l'heure actuelle une multiplication par deux des superficies touchées par les sécheresses depuis 50 ans 168 pays aujourd'hui sur les 197 de l'ONU sont touchés par la désertification et à l'heure où je vous parle il y a 153 pays qui sont dans une situation de famine pour des millions de personnes plus de 113 millions de personnes dont 72 millions simplement en Afrique et en particulier en Afrique australe et c'est vrai que comme ce ne sont pas des anciennes colonies françaises les médias en parlent très peu mais je vous invite à aller vous renseigner et vous verrez effectivement qu'en dessous du lac Victoria donc de la Tanzanie au Kenya jusqu'en Afrique du Sud vous avez des zones entières qui sont touchées par la sécheresse vous avez des parcs nationaux où les animaux sauvages sont en train de mourir de soif et parallèlement nous encourageons effectivement la désertification en surexploitant des forêts primaires comme l'Amazonie l'Amazonie est sur le point de devenir une savane d'ici 20 ans si nous ne sommes pas en capacité d'imposer de stopper la déforestation à laquelle nous participons puisque nous consommons le bétail qui est élevé en Amazonie en particulier au Brésil mais aussi le bétail en Argentine et que ce bétail donc aujourd'hui pousse les entreprises agro-industrielles à couper la forêt primaire pour y faire pètre les vaches en particulier le réchauffement au climatique a un impact aussi sur l'océan et sur la vie marine et ça aussi c'est quelque chose dont on parle très peu pourquoi ? alors bien évidemment parce que d'une part l'eau se réchauffe et donc elle se dilate c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un niveau de la mer qui grimpe partout sur terre et qui régulièrement donc provoque des submersions sur les côtes mais en sachant qu'à un moment donné si vous voulez ce ne sera plus des submersions occasionnelles mais ça va devenir des submersions permanentes c'est le cas pour les îles du Pacifique aujourd'hui qui sont littéralement ou même les eaux potables les eaux sous-terraines deviennent saumâtres par la remontée de l'eau salée de la mer qui est en train de submerger les îles et vous avez par exemple dans les îles Marshall des îles qui ont dû être totalement évacuées et des personnes qui ont dû être relocalisées à 4000 km de chez elles parce que ces îles deviennent totalement inhabitables les scientifiques nous expliquent donc d'ici 2050 si nous continuons comme ça l'usage des énergies fossiles et l'émission de gaz à effet de serre parle aussi l'agro-industrie un cinquième de la population mondiale va devoir être déplacée parce qu'elle vit au bord de la mer elle vit dans des deltas elle vit le long des fleuves qui vont eux aussi probablement s'élargir et provoquer des crues absolument terribles des crues on les voit qui commencent à affecter même le continent européen la France cet été cela a un impact aussi ces vagues de chaleur marine sur le corail et donc sur finalement aussi toute la vie marine à travers là où elle se développe et comment effectivement toute la la chaîne alimentaire marine fonctionne les coraux blanchissent parce que l'eau est à plus 2 plus 3 degrés moi j'ai pu vraiment le voir lors de mes différents séjours dans des pays du sud vous avez effectivement un un couvert sous-marin qui est en train de mourir et à partir de là vous avez effectivement en cascade des impacts sur toute la vie marine toutes les économies qui vivent de la vie marine et donc les sociétés humaines aussi la deuxième limite que nous avons aussi franchie malheureusement à l'échelle globale mais que nous avons aussi franchie je vous le dis en France comme le climat c'est celle en lien avec l'intégrité de la biosphère qui est fortement érodée alors là les impacts sont d'autres types d'activités industrielles ou des activités industrielles qui ont un impact en même temps sur le changement climatique et en même temps sur la biodiversité et vous verrez qu'une fois de plus l'exploitation des énergies fossiles est pointée du doigt de manière très ferme et très évidente sur ces images vous voyez à gauche par exemple l'extraction de sable bitumineux en Alberta qui existe aussi au Venezuela c'est vraiment la première source de financement du PIB vénézuélien il s'agit de quoi ? il s'agit en fait parce que nous avons des ressources pétrolières je dirais de pétrole traditionnel de plus en plus amoindri alors des états décident d'aller récupérer du pétrole sous forme de bitume qui est sous terre donc il faut pour cela raser la forêt à la blanc enlever tout le sol vivant sur 30 à 40 cm pour arriver justement à ces sols qui sont chargés de bitume et où l'on va extraire le brut le bitume en y injectant de l'eau en quantité astronomique mélangée à des produits chimiques qui vont polluer véritablement l'environnement les cours d'eau et les populations qui vivent à proximité humaines et non humaines pour des générations et des générations et cela sur des centaines de kilomètres à droite vous voyez là le delta du Niger où il y a une exploitation pétrolière massive de toutes les compagnies pétrolières du monde avec un territoire qui est pollué par ce pétrole qui fuit d'oléoducs ou de puits mal entretenus sur une surface équivalente aujourd'hui au Portugal avec un million de personnes qui vivent littéralement les pieds dans d'une eau pleine de pétrole donc vous comprenez bien que ce type d'activité ont un impact sur des écosystèmes entiers et des populations entières qui en dépendent la photo au centre c'est la plus grande mine d'or du monde la mine d'or de Minsk en Russie qui en plus effectivement je dirais de provoquer une forme d'énorme escar dans la forêt sibérienne contamine toutes les populations avoisinantes mais nous avons le même type de mine qui pollue l'environnement et les populations locales et qui en même temps usent des nappes phréatiques dont dépendent les populations en plein milieu du désert par exemple là aussi au Niger avec Areva qui va chercher de l'uranium dans le Sahel et qui est en ce moment en train de vider littéralement des nappes phréatiques d'eau fossile c'est-à-dire qui ont des millions et des millions d'années alors donc ce qui provoque aujourd'hui cette érosion de la biodiversité c'est effectivement les changements d'usage des terres et de la mer l'exploitation directe aussi de certains organismes en particulier des espèces végétales ou des espèces d'arbres mais aussi parce qu'il y a des boucles de rétroaction le changement climatique lui-même qui va avoir un impact sur la biodiversité par exemple en provoquant une sécheresse qui va tuer tous les organismes vivants présents sur ces territoires la pollution reste à mon sens à travers aussi ces méthodes extractives extrêmement préoccupantes et puis il y a aussi le fait qu'à travers la mondialisation et le commerce des espèces exotiques circulent à travers le monde et envahissent des écosystèmes et prennent le dessus sur des écosystèmes c'est le cas par exemple en France des guêpes des frelons asiatiques qui tuent les abeilles qui tuent les guêpes natives et qui donc ont un impact aussi sur les pollinisateurs et la biodiversité en général ainsi les experts nous expliquent que tout ceci a provoqué une disparition de la biodiversité sur Terre et que nous sommes déjà engagés dans une sixième extinction de masse nous avons vécu cinq extinctions de masse sur Terre à chaque fois ces extinctions ont pu arriver à un seuil de 90% de la vie la vie renaît à chaque fois mais ces extinctions se sont produites par des événements naturels des comètes des explosions volcaniques et on se sont produites sur un temps long ce qui se passe aujourd'hui c'est que cette extinction de masse elle est provoquée pour la première fois dans l'histoire de la Terre par une espèce l'humain et elle se produit sur un temps extrêmement court ce qui ne permet pas je dirais aux survivants de s'adapter au changement des conditions de la vie sur Terre en lien avec le changement climatique et en lien avec la disparition de leurs habitats naturels et c'est ça qui est extrêmement grave c'est que cette extinction risque effectivement de prendre des proportions absolument dramatiques pour le vivant sur Terre le seuil qui a été proposé pour nous alerter en termes de franchissement de cette limite planétaire par le Stockholm Brazilian Center est que le taux normal d'extinction sur Terre devrait être inférieur à 10 espèces par an sur un million or aujourd'hui nous sommes à 100 voire à 1000 fois plus selon les espèces de taux de disparition sur un million d'espèces concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'à l'heure actuelle un million d'espèces sont menacées d'extinction depuis 1970 que nous avons déjà perdu 68% des animaux sauvages vertébrés dans le monde rien qu'en Europe nous avons perdu 80% des insectes nous avons perdu 25% des espèces animales en Europe et certaines sont aujourd'hui menacées d'extinction vous comprendrez pourquoi les scientifiques s'alarment s'alertent et ne comprennent pas que les politiques n'agissent pas de manière beaucoup plus contraignante de manière beaucoup plus forte nous avons aussi un impact sur l'océan sur le milieu marin qui a été fortement modifié par l'activité humaine en lien en particulier avec le plastique qui est un fléau aujourd'hui mais en lien aussi avec la surexploitation des espèces marines 33% des stocks de poissons marins ont été surexploités 60% l'ont été à un niveau maximum pour être considéré comme une pêche durable et aujourd'hui il n'y a plus que 7% du stock de poissons qui est à un niveau inférieur à un niveau dit durable c'est-à-dire pérenne et renouvelable en ce qui concerne le plastique la fondation Hélène MacArthur a mené une grande recherche il y a quelques années qui en est arrivé à la conclusion et qui a été remise aux Nations Unies que les océans vont contenir d'ici 2050 en masse plus de plastique que de poissons je ne sais pas si vous réalisez alors bien évidemment ce plastique devient du microplastique et donc il n'est pas forcément visible même si effectivement il y a aujourd'hui des gires c'est-à-dire des courants marins qui ramènent les éléments les plus gros de plastique et qui constituent aujourd'hui des continents entiers de plastique au milieu des océans il y en a à l'heure actuelle au moins 7 qui ont été recensées la troisième limite est en lien avec l'usage que nous faisons des sols en fait ne convertir en terre cultivable que 15% de la surface terrestre libre de glace mais nous avons fait exactement l'inverse nous avons aujourd'hui perdu 80% de la couverture forestière originelle qui a été abattue ou dégradée essentiellement au cours des 30 dernières années seulement je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est que 30 ans par rapport à la terre qui a 3,7 milliards d'années nous sommes quand même très très forts ou même par rapport aux 12 dernières 12 000 dernières années puisque la forêt que nous avons sur terre est une forêt qui avait disparu pendant l'ère glaciaire et qui s'est reconstituée pendant ces 12 000 ans et que nous avons donc dégradé à 80% en 30 ans seulement ainsi les trois quarts de l'environnement terrestre aujourd'hui 75% de l'environnement terrestre a été gravement modifié par l'action humaine et la récolte de bois brut a augmenté de 45% alors je vous en ai parlé mais c'est clair que ce qui est d'abord en question c'est l'agriculture extensive puisque plus d'un tiers de la surface terrestre aujourd'hui est destinée à l'agriculture ou à l'élevage quant à la limite elle aurait dû ne représenter que 15% de de l'usage que nous faisons des sols terrestres la question donc c'est véritablement non pas l'agriculture en tant que telle l'agriculture périurbaine ou l'agriculture vivrière que l'on peut rencontrer dans la plupart des pays du monde il s'agit surtout d'une agriculture donc intensive et extensive et une agriculture d'exportation qui d'une part érode les sols en modifie donc le couvert forestier et en plus use d'intrants chimiques qui vont polluer les sols et qui les dégradent très concrètement et là nous en arrivons à cette fameuse quatrième limite qui a aussi été dépassée qui est en lien avec la quantité d'azote et la quantité de phosphore qu'il y a dans les sols qui aujourd'hui est fortement dépassée parce qu'en fait nous avons décidé d'en rajouter nous-mêmes pour rendre les sols plus fertiles et donc cette consommation industrielle d'azote et de phosphore à travers des intrants chimiques que nous allons parfois même chercher dans des mines par exemple les mines de phosphate qui existent au Sénégal et qui alimentent les phosphates que nous mettons dans les sols en France sont je dirais absolument pas contrôlées et donc nous avons aujourd'hui une quantité vous le voyez sur cette carte une quantité absolument énorme d'excédent d'azote en Europe en Bretagne par exemple mais aussi aux Pays-Bas en Belgique dans le nord de l'Italie en Irlande et ce que provoque effectivement cet excès d'azote c'est une eutrophisation d'une part des rivières c'est-à-dire un écoulement dans les rivières de nitrate qui va tuer la vie dans les rivières mais aussi qui va provoquer les phénomènes des algues vertes que nous connaissons justement en Bretagne vous le voyez c'est tout à fait cohérent par rapport à cette carte ces flux en plus d'azote et de phosphore vont vers l'océan et nous avons remarqué qu'il y a une altération naturelle au fond de l'océan en lien au fait que nous avons dépassé cette limite qui doit être inférieure enfin qui aujourd'hui en tout cas est dix fois supérieure à la quantité de phosphore qui devrait être retrouvée au fond de l'océan donc le phénomène de trophisation c'est véritablement ce qui acidifie les cours d'eau qui provoque donc les algues vertes dans les estuaires mais qui participe aussi en fait à une autre une autre limite que nous n'avons pas encore franchie à l'échelle globale mais qui devient très préoccupante qui est l'acidification de l'océan nous allons y venir vous savez qu'on nous a recensé donc en lien avec l'usage des engrais de manière exponentielle sur terre et de manière incontrôlée nous avons recensé aujourd'hui plus de 400 zones mortes dans les océans du fait justement de l'eutrophisation et de l'acidification de l'eau dans l'océan la cinquième limite à laquelle nous devons être très nous devons être très vigilants est celle de l'usage de l'eau douce pourquoi parce que cette eau bleue aujourd'hui est considérée comme la nouvelle je dirais le nouvel or bleu et il commence à manquer dans certaines zones dans le monde et il est à l'origine de conflits géopolitiques et de conflits très concrets entre pays entre nations en lien aussi avec le fait que nous cherchons à contrôler les cours d'eau naturels je pense par exemple au barrage qui est en train de se construire en Éthiopie et qui risque parce que l'Éthiopie veut être autonome en électricité risque de de créer une pénurie d'eau au niveau du Nil en Égypte et est en train d'attiser des tensions géopolitiques majeures entre ces deux pays qui risquent de conduire à une guerre le problème aujourd'hui c'est que nous nous usons de l'eau soit effectivement pour l'agriculture au lévage et c'est le cas pour 75% des ressources en eau douce soit pour un contrôle de l'énergie soit aussi quand on parle de de consommation pour une production faite par des multinationales comme toutes les boissons gazeuses que vous pouvez consommer donc issues de Coca-Cola de Nestlé toute l'eau en bouteille où en fait il y a une appropriation des nappes phréatiques des lacs par les multinationales de l'eau avec des populations locales qui n'ont plus d'eau au compteur parce que effectivement cette eau là aussi dans le cadre de la mondialisation est appropriée par des grands groupes qui la revendent aux populations les plus riches du monde alors juste pour faire un état des lieux il faut comprendre qu'à l'heure actuelle si l'on regarde par tête d'habitants comment on consomme l'eau en Europe en France par exemple nous consommons en moyenne 200 à 250 litres d'eau par jour aux Etats-Unis on sont consommés 600 litres par habitant par jour quand dans les pays en voie de développement en zone subsaharienne par exemple sont consommés 10 à 20 litres par jour par habitant il y a donc une inégalité de fait dans l'accès à l'eau et dans la manière aussi dont nous la consommons et donc nous la gaspillons à travers nos usages il faut aussi comprendre que l'eau est menacée par la pollution elle-même 300 à 400 millions de tonnes de métaux lourds de solvants de bouts toxiques de déchets issus de sites industriels sont déversés chaque année dans les eaux du monde en particulier par exemple l'activité minière avec des barrages miniers qui contiennent des eaux toxiques hautement toxiques et qui parfois cèdent se rompent et sont en capacité ça a été le cas au Brésil dernièrement ça a été le cas au Guatemala sont en capacité donc de tuer littéralement des cours d'eau entiers sur 700 kilomètres de contaminer durablement l'environnement et de contaminer bien évidemment les populations locales qui en dépendent la 16ème limite c'est celle dont je vous ai parlé qui est liée avec l'acidification de l'océan une acidification qui est en lien d'une part avec les rejets industriels que l'océan récupère mais surtout et avant tout et c'est là où vous comprendrez les boucles de rétroaction qu'il y a entre changement climatique et activité océanique vous ne le savez peut-être pas mais l'océan en fait est une pompe à carbone c'est la la première pompe à carbone du monde c'est un petit peu notre forêt verte notre forêt bleue pardon le phytoplankton dans l'océan agit comme les arbres dans les forêts primaires et équatoriales il pompe le CO2 et il restitue de l'oxygène oxygène donc qui permet à l'océan de vivre et qui amène de l'oxygène dans l'atmosphère or ce phytoplankton a absorbé pendant une quarantaine d'années tout le CO2 en excès qu'il y avait dans l'atmosphère en lien avec l'activité humaine et à partir de là le pH de l'océan lui-même s'est acidifié et cette acidification a un impact direct sur le zooplankton sur le phytoplankton lui-même et sur tous les mollusques parce que leur coquille est en train de se dissoudre leur squelette et leur coquille sont en train de se dissoudre sous l'effet de cette acidification du pH de l'océan et en même temps ce phytoplankton ne peut plus n'arrive plus à absorber le CO2 en excès dans l'atmosphère et c'est pourquoi en fait pendant des décennies même si les scientifiques alertaient sur le changement climatique comme nous ne ne pouvions pas voir il y a eu un laps de temps qui est resté en suspens pendant 30-40 ans nous ne voyions pas les particules par million augmenter de manière considérable dans l'atmosphère alors les politiques et les états n'ont pas pris en considération la réalité du changement climatique en cours et commencent à véritablement le prendre en considération depuis que les mesures des particules par million démontrent que c'est en train de monter à toute vitesse je ne sais pas si vous avez compris c'est assez compliqué mais en bref l'océan absorbe le CO2 depuis des décennies ce CO2 devient en excès non plus en excès directement dans les eaux cela a un impact sur la structure même des mollusques et du zooplancton qui ont le rôle de le zooplancton ayant un rôle de pompe à carbone et cela a un impact en même temps sur toute la chaîne alimentaire puisque le début de la chaîne alimentaire est impacté alors vous avez un impact ensuite sur les poissons les plus gros et au final sur les cétacés qui dépendent effectivement de toute la taille des poissons dont ils se nourrissent voilà je vous ai parlé tout à l'heure des entités chimiques je ne vais pas y passer trop de temps mais il s'agit de quoi très concrètement il s'agit de surveiller et d'appliquer un principe de précaution selon les scientifiques du Stockholm Resilience Center sur les quantités de biocides c'est à dire insecticides pesticides fongicides c'est assez drôle d'ailleurs de voir que tous ces éléments sont sous le terme générique de biocides qui veut dire tuer la vie bio c'est la vie sidere en latin ça veut dire tuer donc toutes ces molécules que nous utilisons et qui sont présentées par les grands groupes industriels comme des alliés pour se nourrir pour protéger les plantes des attaques d'insectes etc et qui en fait sont vraiment des molécules de mort c'est le terme générique qui est utilisé biocides parce que de fait ils restent ils sont rémanents dans la nature et donc en les consommant on pollue nos organismes et en même temps ils finissent par affaiblir les plantes qu'ils sont censées protéger qui deviennent à cause aussi de trop d'intrants chimiques par l'azote le phosphore qui deviennent de plus en plus fragiles et dont les rendements baissent c'est-à-dire que la période d'agriculture joyeuse et verte cette fameuse révolution agricole des années 50 est en train de montrer un autre visage qui devient pour le coup très inquiétant les nanoparticules sont très présentes dans les cosmétiques je parle pour les femmes qui nous écoutent c'est des petites particules finalement souvent de plastique ou qui libèrent des substances et parce qu'elles sont absolument minuscules elles sont capables d'aller jusqu'au cœur des cellules voire même jusqu'au cœur de l'ADN et sont la source d'inquiétude en tant que perturbateur endocrinien et donc d'impact sur les enfants à naître voilà et puis l'autre limite à surveiller restent les aérosols et les particules fines atmosphériques c'est-à-dire tous les rejets radioactifs miniers le mercure l'aluminium le cyanure qui sont utilisés pour extraire l'or pour extraire l'argent et qui font peser une menace très clairement aux écosystèmes puisqu'ils polluent les cours d'eau polluent les sols et en même temps une menace pour la santé des populations actuelles qui vivent mais aussi toutes les populations humaines à venir voilà et enfin le seul point positif si je puis dire c'est ce fameux trou d'ozone qui a tendance à se réduire grâce aujourd'hui donc à une convention internationale qui a permis donc de viser un objectif de zéro CFC et qui a permis donc de limiter donc la concentration d'ozone stratosphérique qui doit être qui doit continuer d'ailleurs à baisser par rapport au niveau pré-industriel je pense qu'à travers ce que je vous ai expliqué vous comprenez aussi le principe la principe d'effet cascade sur lequel nous alerte véritablement le Stockholm Resilience Center puisqu'en fait il y a des boucles de rétroaction très claires entre toutes ces limites et nous devons donc être très conscients de cela quand on on touche à la forêt amazonienne on va toucher à la biodiversité de cette forêt on va toucher au puits de carbone et donc à la production d'oxygène aussi que constitue cette forêt et en même temps on va toucher au cycle des pluies parce qu'effectivement la forêt produit elle-même de l'humidité produit des nuages accroche aussi les nuages et si vous n'avez plus de forêt alors vous avez effectivement une savane qui s'installe et un cycle des pluies qui est perturbé localement mais en ce qui concerne les grandes forêts autour de la ceinture tropicale et équatorienne alors vous avez aussi un impact sur le cycle des pluies globales sur Terre donc vous avez là aussi un effet cascade qui va retentir sur toutes les populations mondiales c'est pourquoi les 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 chercheurs du Stockholm Resinance Center nous alertent en nous disant écoutez il est vraiment impératif aujourd'hui que toutes les politiques publiques tentent de respecter ces fameuses limites planétaires parce que elles constituent aujourd'hui une véritable menace une menace à la paix et une menace à la sécurité humaine et c'est intéressant parce qu'une menace à la paix et à la sécurité humaine c'est comme ça que on parle aujourd'hui des crimes internationaux les plus graves le crime contre l'humanité le crime de guerre le crime de génocide ou le crime d'agression sont reconnus aujourd'hui comme des crimes contre la paix et la sécurité humaine et il est vrai que si on se penche sur la crise écologique et la crise climatique et si on se penche sur les causes de cette crise climatique et de cette crise écologique on se rend compte qu'elles font peser une véritable menace à la paix parce qu'elles provoquent des migrations climatiques de masse d'une part et je voudrais quand même vous expliquer en quoi justement elles provoquent aussi des inégalités de fait ce sont aujourd'hui les plus pauvres qui sont les plus vulnérables si je regarde la dernière étude faite par l'université de Cornell aux Etats-Unis elle révèle que un cinquième de la population mondiale comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle est à déplacer d'ici 2050 mais elle révèle aussi que d'ici 2080 un tiers de la population mondiale manquera d'eau que 25 à 90% selon les régions de la population sera sous-alimentée que 11 à 16 mégapoles 11 sur 16 mégapoles de plus de 15 millions d'habitants sont menacés par la montée des eaux ainsi que 10 000 îles et donc que l'on risque d'avoir à gérer d'ici la fin du siècle 1 milliard de réfugiés si aucune mesure n'est prise à l'heure actuelle voire 2 milliards si l'on reste sur la même trajectoire d'augmentation de CO2 que nous avons depuis les 28 dernières années ce qui veut dire concrètement que nous sommes dans une situation qui va devenir juste ingérable quand on voit aujourd'hui les réactions que nous avons et le je dirais le nationalisme la fermeture des frontières qui est proposé par des hommes politiques ou des femmes politiques en lien avec le risque migratoire vous comprenez bien qu'à un moment donné cela va devenir tout simplement ingérable parce que nous ne pourrons pas nous n'aurons pas les moyens et nous serons en plus totalement indignes de laisser des populations par centaines de millions vivre dans des camps de réfugiés un petit peu partout sur terre sans les aider et ça ne fait que peser effectivement des menaces encore plus grandes effectivement à des groupes armés qui au nom de la religion diraient vouloir prendre finalement la défense des populations qui ont subi en fait les directeurs les affres des populations les plus riches celles qui consomment le plus et celles qui polluent le plus et ça c'est un risque aujourd'hui que l'on doit véritablement prendre en considération de plus en plus de pays qui sont instables l'Irak la Syrie l'Afghanistan et si vous regardez quels ont été les épisodes graves de sécheresse de ces dernières années touchant ces pays là vous verrez qu'il y a une concomitance absolument évidente entre l'augmentation des conflits et l'augmentation des épisodes de sécheresse ou de crise climatique dans ces états alors mon plaidoyer depuis une dizaine d'années vise justement donc à amener les les états du monde à réfléchir à comment véritablement mettre en lien la réalité scientifique et les règles du vivre ensemble que l'on s'impose à l'échelle nationale mais que l'on s'impose aussi au sein de la communauté internationale et depuis plusieurs années je fais partie des personnes qui proposent que les limites planétaires deviennent non pas simplement des indicateurs de l'avancée de nos objectifs de développement durable véritablement qu'elles deviennent des normes juridiques pour imposer un cadre aux activités industrielles de manière justement à agir le plus vite possible ne pas aggraver la situation actuelle en lien avec le dépassement des limites planétaires et au fait que nous basculons dans un état planétaire qui devienne dangereux pour l'humanité alors pourquoi avoir choisi les limites planétaires plutôt que d'autres outils scientifiques parce qu'elles sont aujourd'hui reconnues depuis déjà 2011 par l'ONU Ban Ki-moon en 2011 a évoqué les limites planétaires pendant l'Assemblée générale des Nations Unies comme adressé aux dirigeants du monde et il a déclaré aidez-nous à défendre la science qui montre que nous déstabilisons notre climat et que nous dépassons les limites planétaires à un gré périlleux et c'est pourquoi le panel de haut niveau de l'ONU sur la viabilité du développement mondial a décidé d'inclure la notion de limites planétaires les planetary boundaries dans son texte de présentation des objectifs de développement durable de 2012 à peu près au même moment dès 2010 l'agence européenne pour l'environnement a elle aussi dans son rapport sur l'état de l'environnement ici les limites planétaires au rang de priorité environnementale et la commission européenne a exploité ce concept pour définir ses propres objectifs en expliquant que d'ici à 2050 l'économie de l'Union européenne aura cru de façon à respecter les contraintes de ressources et les limites planétaires c'est d'ailleurs amusant de voir que dans le dernier rapport sur l'état de l'environnement en France qui a été publié il y a un an tout juste par le ministère de la transition écologique français alors le ministère a choisi de présenter l'état de l'environnement en France en s'appuyant justement sur les neuf limites planétaires et en reconnaissant que si à l'échelle globale nous en avions dépassé quatre sur les neuf la France par rapport à sa manière de consommer et à ce qu'elle produit comme émission en a en fait dépassé six sur neuf et je suis en train de travailler aujourd'hui avec le ministère de la transition écologique et avec les chercheurs du Stockholm Brazilian Center pour voir comment nous pourrions avoir un groupe de recherche qui va essayer de ramener les limites planétaires à des limites dites nationales à des limites territoriales pour que ce soit plus facile pour nos politiques publiques de véritablement s'appuyer donc sur ce que nous les français nous pouvons accepter ou ne plus accepter de faire dans le respect des limites que la planète nous offre et dans des limites que nous pourrions définir à notre échelle cette discussion avec le gouvernement français a démarré parce que il y a deux ans maintenant je suis cofondatrice de l'association Notre Affaire à Tous qui est à l'origine de l'affaire du ciel et en même temps nous avons collaboré donc au moment où Emmanuel Macron a proposé une réforme de la constitution française nous avons collaboré avec d'autres associations pour appeler à ce que la France se dote d'une constitution plus écologique en modifiant son son article 1 et c'était avec par exemple la fondation pour la nature et l'homme la fondation Nicolas Hulot et donc en proposant que soit inscrite dans la constitution la lutte contre le dérèglement climatique la préservation de la biodiversité et le respect des limites planétaires dans leur ensemble et cette cette proposition qui n'a pas été non pas pas retenue mais en tout cas qui n'a pas pu aller jusqu'à son terme puisque la réforme constitutionnelle a été arrêtée suite à l'affaire Benalla et n'a jamais repris véritablement a été reprise par la convention citoyenne pour le climat dans les propositions faites en juin par les les 150 citoyens qui ont proposé la création d'une autre autorité aux limites planétaires une proposition qu'on leur avait présentée quand on avait été auditionnés une autre autorité qui permettrait donc d'évaluer avant pendant et après la mise en place de toute mesure toute loi tout règlement tout programme d'évaluer donc si les objectifs fixés respecter les limites planétaires et puis de pouvoir en même temps faire un suivi régulier de ces limites permettant de faire tous les ajustements nécessaires au fur et à mesure que la science elle-même évolue donc ça c'est une discussion qui est en cours et là où je suis assez heureuse que je ne pouvais pas dire l'année dernière c'est que comme je vous l'ai expliqué les chercheurs qui travaillent sur ces limites planétaires au Postdam Institute en Suède en Australie et qui ont des relais même dans des universités françaises comme Paris-Saclay par exemple sont d'accord aujourd'hui pour participer à ce travail qui a été porté finalement par la société civile mais qui aujourd'hui donc suscite l'intérêt de nos représentants politiques et j'espère que l'on va avancer parce que je crois vraiment que c'est une des une des clés pour se préserver des conséquences et de la conséquence de notre activité humaine alors c'est pas simple c'est pas simple pourquoi parce que les limites planétaires et c'est ce qui nous a été amené par le gouvernement à plusieurs reprises ont tendance à s'opposer à un principe qui est un principe aussi constitutionnel qui est la liberté d'entreprendre et la liberté d'entreprendre elle s'appuie elle sur une autre théorie qui est que nous avons besoin d'une croissance économique pour maintenir notre niveau de vie voire même l'améliorer une croissance économique qui pourtant il me semble est une théorie qui commence à être mise à mal d'une part quand on la passe au filtre de la réalité écologique puisqu'on se rend compte que aujourd'hui on ne peut pas avoir une croissance infinie sur une planète aux ressources elles qui sont finies qui sont limitées comme on vient de le voir et donc que viser la croissance économique permanente va nous conduire à un effondrement à un moment donné des ressources et à un impact visible sur les populations humaines et ce qui est quand même frappant je voudrais vous le rappeler c'est que cette cet effondrement des ressources est en discussion depuis bien longtemps est en discussion depuis 1973 et le rapport Meadows qui nous a montré que cette croissance allait s'arrêter à un moment donné à cause de matières premières épuisées à cause d'une consommation excessive des ressources naturelles et que ceci risquait de provoquer en soi une crise économique durable voici un petit peu le schéma qui a été présenté lors de cette étude de 1972 vous voyez que nous sommes dans une période 2007-2017 qui est arrivée quasiment à un pic d'une part je dirais des services qui ont pu être apportés aux habitants mais en lien aussi avec un niveau de vie important une nourriture qui semblait être abondante des stocks de ressources qui étaient au plus haut jusqu'à jusqu'à 2007 mais que progressivement ces stocks sont en train de 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 s'amenuiser que ce soit des stocks alimentaires mais aussi des stocks en termes d'énergie et que de fait la production industrielle elle-même risque de baisser ce qui va engendrer une baisse du pouvoir d'achat une baisse économique une baisse aussi de 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 nourriture pour chacun et et que ça risque d'engendrer aussi à ce moment-là des famines et une baisse tout simplement de la population humaine ces pics sont prévus autour de 2030 et et c'est là où il est annoncé que cette croissance économique risque de s'arrêter faute de matières premières d'un appauvrissement des sols d'un épuisement des ressources salutiques etc et de moyens et de conflits armés qui risquent d'arriver en augmentation alors si on regarde cette ce tableau et qu'on y rajoute la pandémie dans laquelle nous vivons et donc les risques de choc et de crash économique dans lesquels nous nous trouvons aussi en lien avec cette pandémie qui risque de durer nous voyons effectivement qu'il est temps à mon sens pour les états du monde d'arrêter d'être dans un récit dans une fiction qui n'est pas la réalité écologique mondiale et de mettre en oeuvre véritablement les mesures qu'il faut pour protéger le plus grand nombre dans les décennies qu'ils viennent cela aussi parce que la colère gronde la colère gronde parce que cette croissance économique elle est inséparable des inégalités de richesse elle produit des inégalités de richesse elle se nourrit des inégalités de richesse et le mythe du ruissellement a aujourd'hui je dirais fait son temps face à la réalité froide des chiffres je vous donne des chiffres peut-être que vous ne connaissez pas des chiffres que vous pouvez retrouver dans les rapports que Oxfam produit chaque année mais par exemple en 2015 nous avions 62 personnes qui est la moitié la plus pauvre de la population mondiale c'est-à-dire 62 personnes qui détenaient autant d'argent que 3,6 milliards de personnes d'accord elles n'étaient plus que 8 en 2016 on a vu un boom des milliardaires en 2017 qui sont majoritairement des zones aujourd'hui si on regarde ce boom des milliardaires au cours des 20 prochaines années 500 personnes transmettront à leurs héritiers plus de 2100 milliards de dollars soit l'équivalent ou plus que le PIB de l'Inde un pays qui lui compte 1,3 milliard d'habitants vous avez probablement vu passer par rapport à Jeff Bezos en ce moment qui est en train de s'enrichir d'une manière phénoménale en lien avec la crise de la pandémie et qui pourrait aujourd'hui donner l'équivalent de 100 000 dollars à chacun de ses salariés sans perdre sa richesse qu'il avait avant par exemple la pandémie ainsi donc les revenus des 10% les plus pauvres pour le coup ont augmenté de moins de 3 dollars par an entre 88 et 2011 tandis que l'augmentation des revenus des 1% les plus riches elle a augmenté aujourd'hui en tout cas 182 fois supérieure à la période avant 2011 donc ça c'est un élément sur lequel on ne peut pas faire l'impasse parce qu'il faut bien comprendre que justice environnementale et justice sociale sont un même combat les inégalités environnementales impactent les plus pauvres et les inégalités économiques ont un impact sur les inégalités environnementales donc si l'on veut maintenir la paix si l'on veut maintenir la paix sociale et si l'on veut maintenir effectivement un minimum d'équité sur terre alors il faut agir sur les causes de la crise écologique et la crise climatique et agir donc sur la réforme du droit international une réforme qui vise d'abord il me semble les multinationales alors pourquoi parce que les multinationales aujourd'hui ne sont pas des sujets de droit international les sujets de droit international aujourd'hui c'est à dire qui acceptent de se soumettre à des règles communes et donc à des obligations et à des contraintes ce sont les états donc nous en tant que citoyens nous sommes donc bénéficiaires du droit international des droits de l'homme et ensuite donc effectivement des constitutions de chaque état qui pose les droits et les devoirs de chaque citoyen mais le droit international lui est un droit qui se construit entre les états et là pendant les années 1970 on a eu une augmentation donc tout d'un coup une espèce d'essor énorme des multinationales dans le monde ce qui correspond en même temps aussi au boom des milliardaires dans le monde et ces multinationales sont parfois plus riches que certains états mais ne sont pas soumises aux traités aux conventions internationales qui sont signées entre les états donc quand je vous dis on a réussi à baisser l'émission des gaz à effet des CFC grâce à une convention internationale ça veut dire qu'il faut que les états arrivent pour y arriver arrivent à contraindre les multinationales au respect de ceux-ci et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile donc depuis quelques années depuis 5 ans maintenant aux Nations Unies est en négociation à la demande de la société civile mais aussi au départ de 85 états vulnérables un traité contraignant les multinationales au respect des droits humains et au respect du droit de l'environnement c'est une étape qui me semble très importante parce que il faut absolument lever l'impunité dont bénéficient aujourd'hui les multinationales pour qu'on puisse trouver un cadre juridique efficace au respect des limites planétaires l'autre problème donc que je voudrais mentionner c'est le fait que les gros pollueurs sont justement conscients des impacts de leur activité sur l'avenir de l'humanité et l'avenir de l'écosystème terrestre ils savent ce qu'ils font très concrètement on sait aujourd'hui et c'est pour ça que j'agis moi sur un plan global plutôt que sur un comme certains gouvernements comme le nôtre insistent en disant il faut que chaque citoyen fasse des efforts il faut bien comprendre qu'aujourd'hui nous avons 90 entreprises productrices de pétrole de gaz de charbon de ciment qui sont à l'origine depuis 1880 de 57% 57% de la hausse de la concentration atmosphérique de CO2 de près de 50% de la hausse de la température moyenne mondiale et responsable aussi ces 90 entreprises de 30% de la hausse du niveau moyen des mers observées de manière globale 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988 date à laquelle le GIEC a sonné l'alarme elles sont au courant des conséquences de cette activité industrielle elles ont même parfois financé des campagnes de désinformation d'après les rapports qui ont fuité internes de Shell de Total où elles savent depuis des décennies l'impact que l'usage du pétrole va avoir sur le monde et elles ont décidé de financer des campagnes climato-sceptiques par exemple ou financer des candidats politiques qui étaient en faveur de cette industrie et le souci si vous voulez vous allez me dire oui mais on ne peut pas arrêter du jour au lendemain la production de pétrole toute notre économie en dépend etc oui d'accord sauf que en plus elles ont à leur côté des investisseurs d'accord des banques par exemple qui elles savent aussi l'impact bien évidemment de ces énergies fossiles et qui continuent allègrement d'après le Fonds Monétaire International à investir dans les énergies fossiles chaque année elles investissent l'équivalent de 4700 milliards d'euros d'accord en comprenant les externalités chaque année dans les énergies fossiles c'est-à-dire qu'elles continuent à financer les multinationales pour des projets industriels qui visent à exploiter les énergies fossiles au lieu de les encourager à investir dans de nouveaux projets qui seraient en lien avec des énergies beaucoup plus vertes et c'est là où est tout le problème c'est que nous avons des banques qui investissent allègrement parce qu'elles savent que c'est un rendement rentable à court terme nous avons des entreprises qui sont elles pieds et poings liés par les emprunts qu'elles font aux banques et qu'elles doivent rembourser et donc elles doivent faire fonctionner ces puits de pétrole et il faut donc qu'il y ait à mon sens aujourd'hui un cadre qui contraigne les investisseurs à ne plus donner d'argent à ne plus prêter d'argent pour les énergies fossiles de manière à encourager les entreprises à n'investir à n'ouvrir et à n'exploiter et à ne rechercher que des nouveaux projets industriels qui amorceraient la transition énergétique et donc la transition écologique ça c'est impératif et j'en ai discuté avec pas mal d'économistes qui me disent c'est impératif mais il nous manque un cadre qui permette de dire aujourd'hui qu'agir en connaissance des conséquences de ces décisions de ces investissements et de ces activités doivent être reconnues au regard des menaces faites de la sécurité humaine à la paix aux générations futures comme criminels et si nous avions cette force de dissuasion si je puis dire qui serait la reconnaissance d'un nouveau crime qui serait un crime contre la sûreté de la planète qu'on nomme le crime d'écocide le fait de détruire notre maison commune éco vient de oikos la maison sidérée tuée en latin si nous avions donc ce cadre juridique alors cela imposerait effectivement un réfléchage des investissements et une véritable un véritable engagement dans la transition énergétique qui n'est pas du tout aujourd'hui au rendez-vous malgré les annonces que les politiques vous font parce que derrière ça ne suit pas au niveau des banques et ça ne suit pas au niveau des multinationales alors ça veut dire quoi reconnaître le crime d'écocide est-ce que vous voulez que je fasse une petite pause pour passer effectivement sur le crime d'écocide et les droits de la nature sur ce que je viens de vous dire ou est-ce que vous voulez que je continue je pense que vous pouvez peut-être continuer pour ne pas qu'on finisse trop tard non plus d'accord alors là on va passer effectivement sur les propositions juridiques que je porte avec d'autres juristes pour répondre à cette urgence qui a été posée par le cadre des limites planétaires ça a été assez bien de comprendre comment les propositions juridiques un peu révolution que nous portons s'appuient sur un constatien placable et qui n'est pas assez pris en considération par nos représentants politiques et nos législateurs et je peux vous dire que quand j'en discute avec les législateurs par exemple avec les députés je suis sidérée de voir à quel point ils ne sont pas du tout au courant de la réalité de la crise écologique et certains sont même climato-sceptiques encore aujourd'hui en France et quand je leur expose la théorie des limites planétaires et la réalité donc du franchissement de ces limites et que je leur rapporte cela avec des chiffres et avec des études officielles alors ils me disent en fait on n'a pas le temps de s'informer et on n'a pas le temps de s'informer donc on s'appuie sur de vieilles connaissances on ne clique jamais sur les liens quand on voit environnement quand on voit crise quand on voit alerte on n'a pas le temps de regarder cela nous notre objectif c'est de créer de l'emploi de créer de l'activité économique pour cela nous écoutons ce que les multinationales nous disent nous travaillons avec eux et nous avons un mandat qui est court et nous devons donc satisfaire à court terme les promesses que nous faisons et en fait ils ne prennent pas dans leur logiciel en considération le temps long et les générations futures mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils commencent à comprendre ce qui se passe alors il y a une prise de conscience qui se fait et donc c'est le travail que j'essaie de mener et où j'essaie de mettre en lien des économistes des scientifiques des acteurs économiques et des politiques ensemble pour et bien évidemment des juristes pour avancer sur ces sujets ce que j'essaie surtout de leur faire comprendre et c'est tout le fondement de la reconnaissance du crime d'écocide c'est qu'à l'heure actuelle nous ne pouvons plus protéger les droits humains fondamentaux le droit à l'eau le droit à la santé le droit à l'alimentation le droit à l'habitat si nous ne protégeons pas les écosystèmes de la dégradation faite par l'activité industrielle si nous ne protégeons pas tout simplement le vivant la nature autour de nous et si nous ne prenons pas conscience donc que nous sommes interdépendants que nos conditions de vie sont interdépendantes de la bonne santé des écosystèmes qui nous entourent et la pandémie du Covid nous l'a démontré nous savons aujourd'hui que la pandémie est en lien justement avec une dégradation d'écosystèmes forestiers et un rapprochement des populations humaines d'espèces sauvages qui véhiculent des maladies auprès desquelles nous n'aurions pas dû être proches nous n'aurions pas dû être en contact avec ces espèces sauvages et donc avec ces virus qui ont provoqué cette pandémie mondiale et je crois que ça a mis l'accent sur notre vulnérabilité et il y a un moment donné où il faut que l'on accepte de reconnaître cela et donc nous proposons effectivement que la Cour pénale internationale qui juge des crimes internationaux les plus graves face à la gravité des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité humaine se saisissent d'une nouvelle juridiction sur les crimes les plus graves faits à l'environnement en temps de guerre ça c'est déjà le cas mais surtout en temps de paix et donc visent les activités industrielles actuelles en temps de paix il s'agit en fait surtout de pouvoir mettre en application le principe de précaution tel qu'il a été posé par l'article 15 de la déclaration de Rio à l'issue du sommet de la Terre de 1992 et permettre au juge d'agir de façon préventive sur la déclaration d'environnements planétaires que j'appelle les communs naturels qui sont vitaux pour maintenir les équilibres écologiques les océans l'atmosphère les grandes forêts primaires les fleuves transfrontaliers les nappes phréatiques les espèces migratrices protéger par le droit leur bon équilibre et permettre de pouvoir stopper les activités industrielles qui sont susceptibles d'être écocidaires par le biais de mesures conservatoires c'est un débat à l'heure actuelle depuis un moment dans les années en 2016 nous avions voulu rendre cela visible à la société civile mais aussi auprès des Nations Unies et auprès de la Cour pénale internationale en tant que campagne organisée par le mouvement Stop Ecocide et nous avions avec la fondation du tribunal Monsanto organisé un tribunal fictif à l'AE où nous avions convié de vrais juges internationaux par exemple François Stulkens que vous voyez ici qui est l'ex-vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme la juge folle au Sénégal des juges internationaux de grandes cours et de grandes juridictions et nous leur avons demandé par exemple concernant l'activité Monsanto si Monsanto pourrait être accusé d'écocide dans le cas où le crime d'écocide serait reconnu par la Cour pénale internationale et voici ce qu'ils ont dit dans leur opinion juridique qui est un texte qui aujourd'hui peut-être utilisé comme texte de jurisprudence parce qu'il a été émis par de vrais juges internationaux ils ont estimé que le droit international doit désormais affirmer de manière précise et claire la protection de l'environnement et le crime d'écocide pour ces juges le temps est venu de proposer la création d'un nouveau concept juridique le crime d'écocide et de l'intégrer dans une future version amendée du statut de Rome établissant la Cour pénale internationale alors en fait cette demande c'est pas eux qui le qu'ils l'ont faite c'est une demande qui existe depuis des générations qui a été popularisée au moment de l'usage de l'agent orange par l'armée américaine au Vietnam pendant la guerre du Vietnam où plusieurs personnalités des biologistes mais aussi le premier ministre suédois Olaf Palm lors du premier sommet de la Terre en 1972 a parlé d'écocide à propos de l'agent orange en expliquant qu'il fallait reconnaître que quand on détruisait l'agent orange a permis de défolier c'est-à-dire enlever les feuilles des grandes forêts du Vietnam du sud Laos du sud Cambodge et cette dioxine s'est infiltrée dans les sols et aujourd'hui encore 50 ans plus tard des enfants naissent avec des malformations en lien avec la contamination par les organismes humains et donc leur mère en particulier de cette dioxine qui est toujours là toujours émanente un peu comme on va découvrir d'année en année les impacts qu'a eu l'usage du chlordécone dans les Antilles qui était un organo chloré qui a été toléré par le gouvernement français dans les Antilles quand il était interdit à l'échelle internationale et même en métropole qui a eu une rémanence dans l'environnement de 700 ans et on est en train de découvrir que tous les sols aux Antilles à cause des plantations de bananes qui ont été aspergés de ce produit sont contaminés et qu'il y a une augmentation de cancer de 95% sur certains territoires et donc une responsabilité sur plusieurs générations en lien avec un usage en temps de paix là pour le coup d'un biocide absolument terrifiant et c'est véritablement ce qui se joue depuis des dizaines d'années des juristes disent vous ne pouvez pas reconnaître les crimes contre l'environnement qu'en temps de guerre vous devez aussi les reconnaître en temps de paix et ça a pris une ampleur assez importante depuis que la crise climatique touche directement des états aujourd'hui par exemple l'année dernière pour la première fois en décembre 2019 à l'Assemblée générale de la Cour pénale internationale qui réunit tous les états qui ont signé son statut qui s'appelle le statut de Rome deux états le Vanuatu dans le Pacifique et les Maldives dans l'océan Indien ont demandé devant l'Assemblée générale que le crime des écocides soit débattu pour reconnaître au final ce cinquième crime contre la paix et la sécurité humaine par un vote négocié au sein de la CPI ils demandent donc que ce sujet soit mis à l'agenda d'une prochaine Assemblée générale ils appellent tous les états du monde à les rejoindre et ils demandent aux états les plus puissants les plus pollueurs de prendre leur part de responsabilité et d'accepter de les soutenir et ça c'est important parce que c'est exactement ce que nous essayons de faire aujourd'hui à travers le mouvement Stop Ecocide moi j'essaie d'interpeller Emmanuel Macron depuis déjà un moment puisqu'il a parlé d'écocide en parlant des feux des méga-feux en Amazonie il y a un an et demi il y a un an pendant l'été 2019 et parce qu'il s'est réengagé à avoir un appui diplomatique pour la reconnaissance du crime d'écocide au sein de la Corpénale internationale devant les citoyens de la Convention climat en janvier 2020 et en juin et donc j'en appelle vraiment au gouvernement français de prendre acte et de venir soutenir le Vanuatu de venir soutenir les Maldives et d'autres états qui seraient prêts à rejoindre ce mouvement comme le Burkina Faso où c'est en débat déjà depuis plusieurs années depuis au moins trois ans vous le voyez sur cette image en Belgique il y a deux semaines la feuille de route qui a été dressée pour les quatre prochaines années de poser aussi l'appui diplomatique du gouvernement belge à la reconnaissance du crime d'écocide ça c'est un c'est un plaidoyer donc nous menons aussi auprès des des citoyens avec une une pétition qui s'appelle que vous pouvez retrouver sur le site de stop ecocide point earth comme la terre et qui permet donc à chaque citoyen du monde de demander à son gouvernement d'appuyer la demande du Vanuatu et des Maldives qui date donc du du 2 et 3 décembre dernier et qui pour moi est symboliquement très forte parce qu'elle elle rend tout d'un coup ce projet juridique qui va contraindre effectivement à une transition écologique peut-être à pas forcer et qui était mal comprise mal perçue pendant très longtemps à la mettre sur le devant de la scène et à la rendre possible ce qui est compliqué aujourd'hui c'est en droit international un principe qui bloque d'ailleurs toutes les négociations qui bloque même les négociations autour de l'accord de Paris qui est le sacro-saint principe de la souveraineté des états c'est à dire que d'un côté les états acceptent de collaborer pour maintenir la paix en signant des conventions internationales mais on demandait dès la constitution des Nations Unies que le principe de la souveraineté nationale doit primer sur le droit international ce qui veut dire qu'un état peut décider de ne pas signer une convention internationale ou un traité international de s'en retirer et de ne plus y être soumis c'est exactement ce qui s'est passé avec Donald Trump et l'accord de Paris où il s'est retiré de l'accord de Paris et à l'heure actuelle parce que les crimes contre la sûreté de la planète et les crimes d'écocide ne sont pas reconnus par la Cour pénale internationale à l'heure mondiale sans que personne ne puisse agir et ne puisse lui demander des comptes devant une Cour de justice internationale et ça c'est extrêmement grave et c'est pourquoi je demande vraiment aujourd'hui à ce que le crime d'écocide soit reconnu par la Cour pénale internationale et pas par l'ONU en tant que telle pourquoi ? parce que la Cour pénale internationale est la seule institution à avoir une compétence universelle qui permettrait de poursuivre des dirigeants politiques ou économiques même si leur état n'est pas signataire du statut c'est par exemple le cas des Etats-Unis à partir du moment où les ressortissants de ce pays ont mené une action écocidaire dans un territoire qui lui est sur un pays qui est signataire ou qui pose le pied dans un pays qui est signataire et qui puisse être arrêté grâce à un mandat d'arrêt international ça c'est ce qu'on appelle la compétence universelle que la Cour pénale internationale a même si certains états n'ont pas signé son statut et c'est là où il y a un double enjeu stratégique c'est que par exemple les Etats-Unis ne peuvent pas prendre part au vote sur la reconnaissance du crime d'écocide au sein de la Cour pénale internationale mais si le crime d'écocide est reconnu les ressortissants des Etats-Unis pourraient être poursuivis pour crime d'écocide s'ils le commettent sur un territoire qui lui est signataire par exemple voilà et puis la troisième étape qui peut-être est la plus étonnante pour vous c'est celle qui pour moi si vous voulez c'est deux faces d'une même médaille vous avez le droit pénal international qui permettrait donc et la reconnaissance du crime d'écocide qui permettrait de réguler les activités industrielles en reconnaissant les atteintes les plus graves faites à l'environnement planétaire comme criminels et qui auraient donc une force je dirais dissuasive extrêmement importante mais il nous faut aussi pour comprendre pourquoi c'est un crime de protéger de détruire des écosystèmes planétaires il nous faut aussi pour cela en droit je dirais public alors reconnaître la valeur intrinsèque qu'ont ces écosystèmes et aussi les reconnaître finalement comme des sujets de droit parce que comment vous allez pouvoir justifier dans un droit qui est très anthropocentré qui ne reconnaît que l'humain comme protégé par le droit c'est à dire en tout cas que l'humain comme étant l'entité le sujet de droit qui peut défendre ses droits devant la justice ça c'est le droit tel qu'il s'est construit aujourd'hui si vous ne réincluez pas l'humain dans les écosystèmes dans lesquels il vit et que vous ne reconnaissez pas le lien d'interdépendance qui lie les populations humaines aux écosystèmes de la terre alors il va être très compliqué de faire passer dans le droit pénal l'idée que c'est un crime de détruire l'océan de détruire l'atmosphère de détruire une forêt primaire si une forêt primaire n'est pas elle-même reconnue comme sujet de droit dans le droit des hommes ce qui est d'ailleurs étonnant parce que les entreprises les entités morales le sont elles sont reconnues comme des sujets de droit mais parce qu'elles sont une ématation des activités humaines et c'est ce à quoi appelle une initiative des Nations Unies qui s'appelle Harmony with Nature que vous pouvez consulter sur internet avec un bureau qui est à New York aux Nations Unies et qui depuis 2009 fait célébrer par l'Assemblée Générale des Nations Unies la journée internationale de la terre nourricière le 22 avril mais surtout fait adopter par l'Assemblée Générale des résolutions chaque année visant à promouvoir la vie en harmonie avec la nature et à développer une jurisprudence de la terre qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire en fait promouvoir toute initiative des pays qui reconnaissent les droits de la nature d'ailleurs des résolutions appelant à la reconnaissance des droits de la nature ont été votées ces dernières années au sein du Congrès international de conservation de la nature l'AUCN au sein de l'UNEP c'est-à-dire l'ONU Environnement au sein du G77 au sein de l'ONU Forêt et montrent que les institutions internationales je ne parle pas forcément des États mais en tout cas les institutions internationales s'intéressent de plus en plus à l'idée que l'une des clés pour mieux protéger le vivant et protéger nos conditions de vie à long terme c'est véritablement de protéger le droit du monde naturel à exister à s'épanouir et à pouvoir évoluer librement et c'est tout l'objet d'un plaidoyer qui est mené depuis des années depuis le sommet la conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la terre-mer qui s'est tenu à Cochabamba en Bolivie en 2010 qui a accouché d'une déclaration un projet de déclaration universelle des droits de la nature des droits de la terre-mer qui a été proposé aux Nations Unies par la Bolivie et qui est toujours en négociation toujours en discussion et là aussi il existe une pétition que les citoyens peuvent signer à travers le monde pour demander la reconnaissance des droits de la nature sur internet et en fait cette jurisprudence de la terre l'intérêt si vous voulez c'est véritablement de changer de perspective dans l'application du droit et dans la manière dont l'humain se perçoit dans les règles du vivre ensemble qu'il écrit qu'il définit en y incluant ou pas les non-humains c'est toute la différence entre ce qu'on appelle le droit de l'environnement d'ailleurs l'environnement c'est quoi ? c'est quelque chose qui est autour de vous mais quelque part ça veut dire que vous vous en excluez que vous l'humain vous vous percevez comme extérieur à cet environnement or les droits de la nature c'est une vision qui elle est beaucoup plus biocentrée qui replace l'humain comme une entité naturelle un élément de la nature participant à une communauté de vie sur laquelle il a un impact mais en même temps dont il dépend cela permet d'aller au-delà du simple contrat social entre les humains mais de lier la société humaine au monde naturel et de poser comme colonne vertébrale du droit le principe d'interdépendance entre les membres de la communauté de la Terre à partir de là c'est vraiment l'idée de protéger la valeur intrinsèque des entités du vivant et de permettre à chaque élément de la nature de défendre son droit à exister pour lui-même au nom du rôle écologique qu'il a joué pour maintenir la vie sur Terre et c'est vraiment de ça dont il s'agit c'est donc des droits qui lui sont propres en fonction du rôle écologique qu'il a joué sur Terre et qui permettraient donc de mettre en place une gouvernance et pourquoi pas une forme de démocratie écologique qui inclurait dans les décisions les délibérations autour de projets industriels autour de 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 projets d'artificialisation d'un territoire d'impact que l'on pourrait avoir sur un fleuve d'impliquer dans la discussion d'impliquer dans la délibération les les composantes non humaines d'un même territoire et donc d'impliquer les citoyens de ce territoire les habitants de ce territoire et puis de faire parler soit dans un parlement écologique soit dans devant la justice si c'est nécessaire d'avoir des représentants du monde naturel des scientifiques des biologistes des écologues mais aussi des des habitants qui ont un lien culturel fort avec ces écosystèmes pouvoir donc l'issue des principaux textes consacrant les droits nature c'est donc son droit à la vie à l'existence génération à la continuité de ses cycles son droit à l'identité donc à sa valeur intrinsèque à une identité propre et quand je parle d'une identité propre par exemple pour un fleuve il s'agit de reconnaître le fleuve comme un tout indivisible de sa source à son embouchure et c'est toute la difficulté que l'on a aujourd'hui par exemple en France où à part le Rhône qui a une loi qui le concerne en propre sur le territoire français les autres cours d'eau sont sous la gestion morcelée des territoires qu'ils traversent et ça c'est un vrai problème aujourd'hui pour avoir justement une vision écosystémique d'un cours d'eau ou d'un fleuve pour ce qui concerne les espèces végétales et animales comme nous un droit à l'eau à l'air pur à la pleine santé un droit à ne pas être pollué au même titre que les humains un droit à ne pas être génétiquement modifié et un droit bien évidemment à la réparation donc il s'agit par là de repenser complètement l'échelle des normes et c'est pourquoi des pays reconnaissent les droits de la nature dans leur constitution en disant finalement nos droits humains ne sont garantis que si la nature elle-même a le droit d'exister et de jouer son rôle donc il faut reconnaître les droits de la nature pour protéger les droits humains et doit à ce moment-là se conformer aux deux autres niveaux de droits les droits économiques les droits des grands multinationales et pourquoi pas même le droit à la propriété privée à la liberté d'entreprendre qui ne devrait pas être plus important que notre droit à un environnement sain notre droit à l'eau notre droit à la santé et c'est quand même un petit peu ce qui est en train de se passer c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui dans l'impunité dans laquelle se trouvent les multinationales que leurs droits sont plus importants que les droits humains et surtout que leurs droits menacent les droits des générations futures qui elles-mêmes ne sont pas des sujets de droit alors cela vous paraît peut-être très ambitieux mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un essor absolument incroyable de pays de villes qui reconnaissent aujourd'hui les droits de la nature le premier ça a été l'Équateur en 2008 il y a même il y a 12 ans de ça qui a été le premier pays au monde à inscrire dans sa constitution les droits de la nature dans deux articles le constitutionnel et qui permet donc aujourd'hui à chaque citoyen à chaque peuple à chaque ministère à chaque nation dans ce pays de pouvoir défendre les droits des écosystèmes à exister devant la justice s'il le faut depuis donc il y a eu un essor en Amérique du Sud d'abord effectivement sous l'influence de modes de vie et de pensée de populations autochtones ça a été le cas en Bolivie ça a été le cas donc en Bolivie avec une loi sur les droits de la nature ça a été le cas au Mexique dans trois états qui reconnaissent aujourd'hui les droits de la nature dans leur constitution au Brésil deux villes reconnaissent aujourd'hui les droits de la nature dans leur législation locale depuis 2018 en Argentine aussi la ville de Santa Fe et puis progressivement cela a s'aimé dans le monde mais aussi depuis assez longtemps en Amérique du Nord non pas au niveau des états mais au niveau des territoires au niveau de villes il y a plus de 30 municipalités aujourd'hui en Amérique du Nord qui reconnaissent aux communautés naturelles et aux écosystèmes une personnalité juridique et à la population le droit de les défendre en Pennsylvanie dans l'Ohio pardon où des soit tous les écosystèmes ont été reconnus comme sujet de droit comme à Christone aussi mais aussi par exemple la ville de Toledo en Ohio a reconnu par référendum la déclaration des droits du lac Erie qui est l'un des plus grands lacs du monde et qui lui a reconnu le droit d'exister de prospérer d'évoluer naturellement il y a aussi des nations indiennes parce que là je vous parle de communautés blanches américaines il y a aussi des nations indiennes depuis quelques années qui ont décidé de modifier leur constitution pour reconnaître les droits de la nature de façon globale par exemple pour se protéger de l'impact des sables de l'extraction des sabites humineux ou de l'agriculture industrielle ou de la la fracturation hydraulique mais aussi pour protéger leur rivière par exemple la rivière Clamath qui a obtenu une personnalité juridique et qui traverse la nation Yurok au nord de la Californie ou alors et ça c'est assez nouveau c'est la première fois que ça arrive il y a une nation indienne qui a reconnu pour la première fois dans le monde une espèce végétale sujet de droit il s'agit d'une espèce de riz sauvage qui pousse dans les eaux froides des lacs du Minnesota ce dont vous avez sûrement entendu parler en revanche c'est des des lois ou des des traités qui ont été signés en particulier en Nouvelle-Zélande où des écosystèmes ont pu être reconnus sujet de droit à la demande de tribus qui vivaient de façon ancestrale les tribus maoris c'est le cas pour la rivière Wanganui que vous voyez là ou le mont Taranaki ou le parc Teoreoera qui aujourd'hui sont devenus dans le droit néo-zélandais des écosystèmes reconnus comme entités vivantes indivisibles et sujet de droit avec des gardiens qui peuvent donc être les représentés en justice ou dans les négociations avec l'État qui sont les tribus maoris qui y vivent ensuite il y a des décisions qui sont prises un peu partout dans le monde par des juges parce que effectivement face à la dégradation des conditions de la vie de la pollution auxquelles n'arrivent pas à faire face les pouvoirs publics des juges décident un petit peu partout de créer des jurisprudences c'est-à-dire des décisions juridiques qui changent le droit c'était le cas en Inde où des juges ont donné une personnalité juridique au Gange par exemple mais aussi à des glaciers comme le Yamunotri le Gangotri qui sont menacés par le changement climatique mais aussi au règne animal à tous les écosystèmes sur le territoire sur lequel ils avaient juridiction en Outaracande en disant puisque les politiques publiques ne font rien puisqu'on n'arrive pas à avoir d'études qui démontrent l'impact que va avoir le changement climatique et la pollution des eaux sur les populations humaines alors par prévention nous allons donner une personnalité juridique à des écosystèmes pour que ces écosystèmes puissent défendre leur droit à être préservés en justice c'est la même démarche qui a animé aussi les des juges en Colombie dont je vais vous parler parce que je pense que c'est une des jurisprudences les plus exemplaires au monde en Afrique cela commence à émerger aussi une loi vient d'être votée en 2019 pour les droits de la nature en Ouganda il y a des projets en Tanzanie pour le parc Serangeti pour la rivière Mara des projets pour la rivière Éthiope finalement on se demande où cela n'émerge pas la réalité c'est que c'est en France que ça n'émerge pas et je crois qu'on peut s'inspirer pour conclure d'une jurisprudence pour moi emblématique et celle de la Colombie où les juges de la Cour suprême ont été saisis par 25 jeunes ont été effrayés par la déforestation galopante de l'Amazonie colombienne et qui expliquait donc qu'ils considéraient que leur droit à un environnement sain était menacé et que leur droit en tant que génération future était menacé et la Cour suprême a considéré que effectivement leur droit à un environnement sain devait être préservé ce qui est incroyablement important parce que le droit à un environnement sain n'est pas encore un droit reconnu comme universel et fondamental dans le droit international des droits de l'homme donc d'une part il a reconnu l'importance du droit à un environnement sain d'autre part il a reconnu que ces générations devaient être reconnues aussi comme des sujets de droit en tant que génération future et enfin il a donné une personnalité juridique à l'Amazonie colombienne pour que l'Amazonie puisse défendre son droit à être préservée en justice dans l'objectif véritablement en même temps de protéger les droits des générations futures et en Colombie les juges sont incroyablement audacieux ils ont que ce soit au niveau de la Cour suprême de la Cour constitutionnelle ils ont aujourd'hui à leur actif au moins une dizaine voire peut-être douze décisions parce que ça va très vite j'ai du mal à suivre mais ils donnent maintenant la personnalité juridique à plein de rivières différentes à des fleuves à des hauts plateaux de manière justement à protéger aussi le droit à l'eau des populations locales et en même temps à protéger l'interdépendance qu'il y a entre ces droits des populations et le droit des écosystèmes à être à être préservés et ce qui est intéressant c'est de voir que ça marche quand il y a des décisions de justice en particulier ça marche en Équateur ça fait donc douze ans maintenant que des procès ont lieu pour défendre les intérêts de la nature en justice par voie de représentation et on voit qu'il y a une quinzaine de procès qui ont pu être gagnés grâce à cela entre 15 oui une quinzaine avec des procès emblématiques ou une mangrove a gagné face à une industrie crevette ou une route a gagné face à pardon une rivière a gagné face à un projet de route ou des requins ont gagné face à des pêcheurs voilà et c'est très inspirant parce que cela montre que l'on peut cela peut s'appliquer tout simplement et puis je voulais juste vous informer que des initiatives émergent à toute vitesse en France depuis le 18 septembre une association IDEO a lancé un appel pour le Rhône pour une personnalité juridique du fleuve de sa source en Suisse jusqu'à son embouchure en France il existe aussi qui se mène pour voir comment citoyens scientifiques politiques et acteurs économiques pouvaient discuter ensemble autour d'une même entité et en écoutant en même temps l'intérêt écologique porté par le fleuve lui-même le fleuve Loire et puis et puis alors très surprenant c'est la décision il y a quelques semaines de la ville de Paris sur la base de ce que je viens de vous raconter donc des décisions qui ont pu être prises par des juges en Inde ou en Colombie de réfléchir à donner un statut juridique en propre à la Seine à Paris mais aussi à la Bièvre et des initiatives de ce type il y en a de plus en plus il y en a une pour le fleuve Lescaux qui traverse les Pays-Bas la Belgique la France pour l'étang de Berre pour le fleuve Tavignano en Corse des initiatives sont en train d'être menées par l'agglomération de Paris-Saclay qui réfléchit à reconnaître les droits de la nature sur son territoire en Corse aussi et c'est incroyablement stimulant pour nous qui sommes dans ce mouvement depuis des années et qui commence aussi à infuser au niveau du Parlement européen puisque lors de la dernière discussion sur une loi forêt pour préserver les forêts primaires et anciennes un amendement a été voté proposant de reconnaître une personnalité juridique aux forêts primaires et aux forêts anciennes et d'inviter en même temps l'Europe à ne plus participer à la déforestation de ces forêts à travers le monde voilà donc c'est un mouvement qui est mondial moi je fais partie d'un mouvement qui s'appelle l'Alliance mondiale des droits de la nature qui vient de créer une succursale en Europe la GARN Europe un hub européen de cette alliance pour les droits de la nature nous allons lancer une série de tribunaux citoyens fictifs tous les derniers mois tous les derniers samedis du mois entre janvier et mai prochain sur les droits des écosystèmes aquatiques en Europe et un cycle de conférences s'ouvre aussi au Parlement européen sous l'impulsion de Marie Toussaint députée européenne sur les droits de la nature tout cela pour vous dire que c'est un sujet qui commence à être sérieusement pris au sérieux par nos institutions internationales européennes et françaises et qui risque effectivement d'avoir un impact sur vos activités futures sur voilà sur sur la manière dont vous aurez peut-être à penser les projets dans une économie qui sera plus respectueuse des écosystèmes plus circulaire plus écologique tout simplement voilà je vous remercie j'ai démarré tardivement à 10h30 donc il est déjà à midi et quart je suis isolée je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir vous voir un petit peu et pouvoir peut-être échanger avec ceux qui le souhaitent de la fin de la fin Merci.